bonjour c'est Mélissa des enveloppes de Mélis on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors voilà il reste plus ou moins une grosse semaine à ce mois de juin et on va voir un petit peu ce qui reste au niveau de mes enveloppes j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme d'habitude il ne reste pas grand chose dans mes enveloppes des dépenses quotidiennes on va voir ça ensemble tout de suite hop alors sans grande surprise mon enveloppe course est vide voilà j'ai été faire les courses chez Lidl chez Aldi etc comme d'habitude et mon frigo est plein donc il n'y a pas de souci pour tenir cette dernière semaine la note d'essence a été payée également donc l'enveloppe est vide alors la santé ce n'est toujours pas ça je suis retourné chez le gynécologue voilà j'avais un autre petit souci du coup j'ai été faire une petite visite et on en a profité pour refaire une échographie interne pour voir si tous les kystes étaient enfin si aucun kyste n'était revenu et là bah malheureusement si j'ai un kyste sur le verre droit de 2,8 cm et un kyste sur le verre gauche de 2,3 cm donc comment vous dire qu'ils sont apparus en l'espace d'un mois et ils sont déjà assez gros voilà donc c'était enfin voilà j'étais un petit peu déçue donc du coup rebelote je dois reprendre mon traitement je le prendrai jusqu'à ce que je sois revenu de vacances et ensuite je retournerai chez le gynécologue pour voir ce qu'il en est mais comment vous dire que voilà j'étais un petit peu voilà j'étais un petit peu sur le cul de voir que c'était déjà revenu je venais de finir mon traitement enfin voilà ça faisait un mois que je prenais plus le traitement et j'ai déjà deux kystes de revenu heureusement cela dit que je l'ai vu à temps parce que pour peu je refaisais une rupture de kystes et tout le tralala donc là j'ai évité quand même la rupture de kystes je fais attention je reprends le traitement mais voilà les kystes sont quand même là et ça c'est pas cool alors bah écoutez il reste 30 euros dans l'enveloppe fast food je pense pas que du coup on va les utiliser comme fast food je vais les mettre plutôt dans mon portefeuille pour refaire une petite course ou l'autre avant la fin du mois genre racheter un pain ou un paquet de jambon pour mettre sur les tartines et ça fera très bien l'affaire shopping que l'enveloppe évite également j'ai donné les 30 euros qu'il y avait dans cette enveloppe pour mon compagnon voilà il avait un petit peu usé l'argent qu'il avait dans sa poche enfin son argent de poche si je puis dire ce que je lui avais mis dans son enveloppe était déjà un peu parti et il n'avait plus à s'ébrouper ses nouvelles chaussures donc du coup j'ai pris l'argent de l'enveloppe shopping pour lui donner l'enveloppe d'hiver je m'en suis servi pour faire des petites courses diverses si je puis dire chez action, chez trafic, voilà ça a servi donc pour du divers Lexi a toujours ses 30 euros dans son enveloppe comme je vous l'ai dit mon compagnon Georgie a pris ses sous sur lui et d'ailleurs c'est déjà parti il ne les a plus et moi également mes 30 euros sont partis j'ai payé le petit déjeuner pour la fête des pères je me suis racheté je pense une gomme j'ai payé mon petit déjeuner au travail quand j'ai commencé à 6h enfin voilà quelques petites choses comme ça et mes 30 euros sont partis donc voilà comme d'habitude une fois n'est pas coutume mes petites enveloppes sont presque toutes vides nous sommes le 20 donc il reste 10 jours au mois voilà ça va aller hop et au niveau de mes épargnes alors là je n'y ai pas vraiment touché donc mon fond de secours est toujours à 200 euros pour l'entretien de la voiture il y a toujours 400 euros les anniversaires c'est vide voilà j'ai même effacé le tracker parce qu'on était arrivés au bout donc j'ai payé les anniversaires qu'il y avait ce mois-ci l'anniversaire de Lexi tout ça c'est fait dans l'enveloppe des fêtes il reste toujours 60 euros pour en fait on a l'habitude de donner une draguelle à nos papas pour la fête des pères et on les a vus les jours qui suivent et on a oublié de leur donner leur draguelle donc du coup dès qu'on les revoit on leur donne leurs petits sous pour les animaux je n'ai pas puisé dedans ce mois-ci il y a 100 euros loisir et sortir il n'y avait rien maison non plus école et stage non plus pour les vacances pas encore cela dit ça va arriver voilà j'ai touché l'argent c'est toujours sur le compte en fait je suis en train de réfléchir si je laisse l'argent sur le compte et si on paiera avec la carte en vacances si je fais moins de moite voilà une moitié en enveloppe une moitié sur le compte ou tout en enveloppe voilà je vais y réfléchir avec mon compagnon et dès que je pourrai je mettrai l'argent dans l'enveloppe et les 200 euros ici que j'ai déjà mis de côté pour mon congé parental donc au niveau de ce classeur-ci on s'en sort plutôt pas mal mais voilà 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 alors qu'est-ce que je voulais vous dire concernant l'installation de nos panneaux c'est toujours pas bon donc je sais pas où j'en étais arrivée avec vous mais du coup voilà donc on était venu on avait fait notre installation on est venu placer l'onduleur mais l'onduleur ne va pas j'ai dû attendre deux semaines pour qu'un technicien puisse revenir voir ce qui n'allait pas et ici le technicien qui est arrivé m'annonce qu'en fait l'installation a été mal faite au niveau des câblages des branchements ils ont mis trop enfin voilà je sais pas trop comment vous expliquer mais en fait ils ont fait deux lignes de panneaux donc on en a 26 au total et en fait ils ont fait une ligne avec 20 panneaux et une ligne avec 6 plutôt que de répartir non pas du tout et donc du coup la ligne de 6 c'est trop peu pour l'onduleur qu'on a installé et donc du coup ça a grillé tous les optimiseurs des panneaux enfin voilà ça a un peu la galère je suis pas super super contente parce que franchement on investit quand même dans quelque chose d'assez coûteux pour pouvoir diminuer notre facture d'électricité alors là on ne diminue rien du tout parce qu'on paye notre prêt plus l'électricité totale pour le moment étant donné que nos panneaux ne fonctionnent pas encore donc voilà moi je suis pas hyper contente parce que quand même quand on quand on installe des choses avec un aussi gros coût on s'attend à ce que tout soit bien fait que tout fonctionne et voilà ici ça traîne en longueur enfin voilà ça me démoralise un peu sans compter que dans deux semaines on part en vacances et j'aurais vraiment voulu que tout ça soit résolu avant mais là il y a donc des techniciens qui doivent revenir enfin des couvreurs voilà pour refaire l'installation correctement sur le toit et ensuite il y a un technicien qui doit revenir pour refaire le raccordement correctement sur l'onduleur donc comment vous dire que je suis pas sûre que ça va se faire dans les deux semaines de plus à chaque fois on doit s'arranger pour être à la maison et tout ça donc mon compagnon a déjà pris plusieurs jours de congé moi aussi donc voilà ça commence à être beaucoup de prendre des jours de congé pour des choses qu'au final ne fonctionnent pas ou que ça traîne donc voilà je suis pas hyper satisfaite pour le moment j'espère que ma frustration se transformera vite en joie quand tout fonctionnera correctement mais voilà pour le moment ça nous embête fortement ils sont censés me recontacter cet après-midi pour refixer justement un rendez-vous quand on vous dit qu'il va bientôt être 2h je n'ai toujours pas eu d'appel donc je vais laisser l'après-midi passer et vers 16h si je n'ai toujours rien c'est moi-même qui téléphonerai on dirait pas comme ça on dirait que je suis toute gentille mais je vous assure que ça va barder parce que ça commence vraiment à m'enquiquiner donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo à une semaine de la fin de ce mois de juin j'ai très hâte de voir le mois de juillet arriver parce que vous savez que je vais être en congé à partir enfin je travaille encore la première semaine de juillet et après je suis un mois et demi à la maison avec Lexie donc ça ça va me faire le plus grand bien on part en vacances et tout ça en plus donc ça c'est la cerise sur le gâteau j'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire ça me ferait vraiment super plaisir n'hésitez pas à me laisser des commentaires des petits pouces vers le haut et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?